Essayons de construire une petite phrase avec les mots de l'une. Essayons de trouver quelle petite histoire on pourrait raconter à partir de ces images pour former une phrase. De qui parle-t-on ? Quel est le personnage ? Oui, nous parlons de la fée. Que fait-elle la fée ? Que lui arrive-t-elle ? Elle, très chaud, tu vois, elle transpire. Et où ça se passe ? Dans une cabane, dans une cabane. Alors, voici la phrase que l'on pourrait faire. La fée. La fée transpire dans la cabane. La fée transpire dans la cabane. Rajoutons quelques mots. Je mélange tout. Alors, on garde la même petite histoire, mais on rajoute quelques mots. Il s'agissait donc de la fée. C'est ça. La fée. Et là, on va prendre les deux mots qui font la fée. Il faut la et il faut fée. Tu les vois les étiquettes ? La fée. Ensuite, tu te rappelles qu'il fallait mettre ? Oui, elle transpire. Mais, j'ai rajouté un adjectif pour dire comment elle a fait. Donc, on va le mettre maintenant juste à côté de la fée. Comment elle a fait ? On regarde la drôle de tête. Ça, c'est le mot ébouriffée. La fée est ébouriffée. La fée ébouriffée transpire dans la cabane. La fée ébouriffée transpire dans la cabane. Tu essayes de lire cette phrase ? Très bien. Nous rajoutons quelques mots. Si on écoute la fée ébouriffée transpire dans la cabane. Il manque deux mots. Il manque dans et là. Alors, on prend toutes les étiquettes maintenant. Et nous faisons une phrase géante. Allez, on essaie de se rappeler du début. La fée. Oui, c'est ça. La fée. On prend donc la et on met fait à côté. La fée. On a rajouté un adjectif qui dit comment elle a fait. Ébouriffée. La fée ébouriffée transpire. C'est ce qu'elle fait. Elle transpire. Et après, on peut dire où ça se passe. Dans la cabane. C'est ça. Dans. 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 La. Cabane. Et voilà. Nous avons reconstitué notre grande phrase. La fée ébouriffée transpire dans la cabane. Ah oui, il fait tellement beau. On aurait pu faire la même phrase, mais dire où ça se passe avant de parler de la fée. Vous avez vu, j'ai juste échangé le groupe de mots dans la cabane. Mais la phrase veut encore dire quelque chose. Dans la cabane, la fée ébouriffée transpire. La fée ébouriffée.